L'oiseau est libéré, a posté Elon Musk après avoir concrétisé l'achat de Twitter. Un message qui dit clairement sa volonté d'assouplir la politique de modération de la plateforme. Mais la liberté d'expression qu'il préconise est pleine de chausse-trappes et les intentions de l'homme le plus riche du monde demeurent assez floues. Ou volonté d'influence politique, choix stratégique ou caprice de milliardaires. Elon Musk a en tout cas déboursé 44 milliards de dollars pour acquérir le moins rentable des réseaux sociaux. Et ces messages font déjà fuir les annonceurs. Alors quel avenir pour Twitter sous la houlette d'Elon Musk ? C'est la question que nous nous posons ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio pour évoquer le sort du petit oiseau bleu qui pépit encore sur nos écrans. Fabrice Eppelboin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur et enseignant à l'IAE de Poitiers, spécialiste des médias sociaux. Nous sommes aussi en ligne avec Julien Pillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École et spécialiste de l'industrie numérique. Alors merci à tous deux d'être là. Et on va commencer par évoquer le message d'Elon Musk. Hier soir, le chief tweet, comme il se fait appeler désormais, a appelé les Américains à voter pour le parti républicain aux élections de mi-mandat qui se déroulent aujourd'hui même. Fabrice Eppelboin, comment vous interprétez ce message ? C'est une volonté d'influencer ces 115 millions d'abonnés ? Alors je le mets dans un contexte qui est que ce qu'a dit Elon Musk, c'est que dans le but de rééquilibrer des pouvoirs, il a appelé à voter républicain de façon à ce que le Congrès soit républicain et la présidence démocrate. Oui, c'est-à-dire de bloquer les institutions. C'est-à-dire concrètement de bloquer les institutions. C'est beaucoup plus bloquant que la situation de cohabitation qu'on connaît aujourd'hui en France. Et il a très clairement appelé à freiner l'action de Joe Biden. C'est le rôle d'un patron de plateforme ? Oui, bien sûr, il y a énormément de patrons. Dans la Silicon Valley, en général, on vote plutôt démocrate. Mais typiquement, Peter Thiel, lui, non seulement vote républicain, mais il finance très, très largement tout ce qui tourne autour de Trump. Peter Thiel était l'associé d'Elon Musk dans Paypal. Donc il y a quelques, parmi tous ces milliardaires de la Silicon Valley, quelques-uns sont républicains, la plupart sont démocrates. Mais ils ne se cachent pas. Ça ne vous a pas surpris, quoi. Non, je savais que de toute façon, il était plutôt du côté républicain, Elon Musk. Ça a toujours été clair. Julien Pio, les conservateurs américains, estiment que les voix républicaines sont invisibilisées sur Twitter. D'abord, c'est vrai ou c'est faux ? Et puis, est-ce que ça a déjà changé depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête du réseau ? Alors, c'est vrai et c'est faux parce que Twitter est, comme beaucoup de réseaux sociaux, soumis à tout un tas de personnes qui postent des messages et avec une capacité de modération qui est beaucoup plus limitée que celle qu'on aime bien parfois afficher en place publique. Et donc, Twitter, comme d'autres réseaux sociaux, est un lieu où on peut s'informer et se désinformer. Et c'est un lieu où on peut voir, effectivement, tout un tas de personnes s'exprimer avec des positions qui sont vraiment, vraiment, véritablement tranchées. Et ça a changé ? Ce qu'on a pu observer très rapidement, en fait, depuis l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk, c'est que ça a libéré une parole qui avait un petit peu tendance à être moins audible et moins visible sur Twitter, qui est une parole, effectivement, un peu plus complotiste, un peu plus anarchiste, mais aussi une parole qui flirte un peu plus avec les valeurs et les thèses de la droite, de la droite de l'échiquier politique. Donc, est-ce que c'est une tendance momentanée ou quelque chose de beaucoup plus structurel ? Ça dépendra aussi des décisions de gouvernance que voudra bien appliquer Donald Trump. J'ai appris une presse révélateur et Elon Musk sur son nouveau réseau social. Vous parliez de Donald Trump, justement, le message d'Elon Musk est paru au moment où l'ancien président a agité l'idée d'une nouvelle candidature. Il prévoit de faire une annonce le 15 novembre. Fabrice et Paul Bois, vous pensez que l'ancien président radiait des plateformes pour avoir incité à la rébellion après l'invasion du Capitole ? Vous pensez qu'il va retrouver sa place sur son réseau préféré ? Oui, je pense qu'il va retrouver sa place, tout simplement parce que cette radiation est le fruit d'une décision d'une entreprise privée qui a complètement bafoué le concept même d'État de droit. Donc, il y a de vraies raisons légitimes pour, à défaut de rétablir définitivement le compte d'Elon Musk, poser des règles et établir, décidément, gros lapsus révélateur généralisé, à défaut, il faudrait quand même un processus qui s'apparente à un jugement contradictoire et à ce qu'on est en droit d'attendre dans une démocratie plutôt qu'une décision arbitraire prise par une société privée envers quand même quelqu'un qui, malgré tout, a été président des Etats-Unis. Donc, il y a eu un cafouillage démocratique. Ce n'est absolument pas le premier lié aux réseaux sociaux. On se souvient que, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, ça a commencé avec Kamlo Jalitika et le piratage, la complicité de Facebook sur Kamlo Jalitika. Donc, concrètement, Donald Trump a été porté au pouvoir par un piratage de réseaux sociaux sur l'opinion publique américaine. Joe Biden, lui-même, est arrivé après un énorme cafouillage de censure sur ce qui a été dénoncé comme une fake news, mais qui n'en était pas une, suivie de son bannissement du réseau social. Il y a un moment où il va falloir que l'État de droit reprenne ses marques, que ce soit aux Etats-Unis ou en France. Alors, justement, la suspension du compte de Donald Trump avait évidemment suscité une levée de bucliers dans le camp républicain, mais elle avait aussi fait réagir en Europe sur le thème que vous évoquiez. C'était le cas de Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie, et sur France Inter le 11 janvier 2021. Il s'était ému, non pas du bannissement en soi de Donald Trump, de la plateforme, mais de la méthode employée. On l'écoute. – Ce qui me choque, c'est que ce soit Twitter qui ferme. L'oligarchie digitale est une des menaces qui pèsent sur les Etats et sur les démocraties. La régulation des géants du digital ne peut pas et ne doit pas se faire par les géants du digital. Elle est nécessaire, mais doit se faire par le peuple souverain, par les Etats et par la justice. – Julien Pillot, vous êtes d'accord, ce n'est pas aux plateformes de prendre en charge ces fonctions de bannir les indésirables ? – Je suis plutôt en accord avec le ministre de l'économie et des finances, parce qu'effectivement, Musk, tout aussi puissant soit-il, il n'a pas le pouvoir en fait, il n'a pas la possibilité de faire la loi. Et s'il veut exercer son activité, peu importe la nature de celle-ci, il doit quelque part se conformer à la réglementation en vigueur et à la régulation en vigueur dans les zones dans lesquelles il s'implante. Alors évidemment, lorsque l'on parle de liberté d'expression, puisque c'est de ça dont il est question lorsqu'on parle du bannissement de Donald Trump, on est dans une confection de cette liberté d'expression, dans une conceptualisation de celle-ci, qui est différente de part et d'autre de l'Atlantique. Parce que chez nous, en Europe, on a une liberté d'expression qui est quand même bornée sur le plan réglementaire, par le fait que… Notamment, il y a une loi sur les plateformes, une loi européenne. Il y a plus de 200 lois qui encadrent la liberté d'expression en France. Tandis qu'effectivement, aux Etats-Unis, le premier amendement est totalement sacré. Voilà. Absolument. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'aux Etats-Unis, la plateforme Twitter va être non bordée, qu'on va pouvoir s'exprimer à outran, c'est qu'en Europe, on va devoir se conformer, on aura une autre plateforme Twitter ? Alors, il y a un règlement, déjà, interne, d'appel à la haine, qui est assez proche, finalement, du minimum d'encadrement qui existe, malgré tout, sur la liberté d'expression à l'américaine. Vous ne pouvez pas appeler au meurtre, il y a vraiment des limites. Mais l'intention d'Elon Musk, très clairement, c'est de territorialiser chaque liberté d'expression. Et concrètement, il a en tête, on ne sait pas quoi, mais qui permettrait d'avoir une liberté d'expression française qui ne serait pas la même que la liberté d'expression typiquement polonaise. Il y a plein de propos qui sont faisables en France et qui ne sont pas faisables en Pologne, et réciproquement. Ça va être très complexe, mais visiblement, il s'y est engagé depuis déjà plus de six mois. Il a énormément travaillé sur ce sujet avec Thierry Breton et ses équipes. Et il est totalement conscient que ça va être un énorme challenge pour Twitter, mais pas que pour Twitter, pour l'ensemble des réseaux sociaux. Twitter ne sera pas le seul confronté à ce que la nouvelle réglementation européenne va imposer à ses plateformes. Et c'est un challenge énorme. Oui, Julien Pillot, ça vous paraît possible, ça, d'avoir un fil Twitter qui se subdivise en plein de divisions ? À l'impossible, Elon Musk n'est pas tenu, j'ai envie de vous dire. Mais c'est évidemment très, très difficile parce que ça demande des moyens à la fois techniques et humains qui sont colossaux et aujourd'hui qui sont hors de portée, au moment où on se parle, il ne faut pas insulter l'avenir, mais hors de portée de Twitter, à la fois sur le point humain et surtout à une période où on met à la porte plus de la moitié des effectifs et sur le plan technologique pour pouvoir faire évidemment une régulation ciblée sur le plan territorial de façon extrêmement fine. Et au-delà de ça, la question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on arrive à réguler des plateformes numériques qui sont hybrides ? Parce que derrière ces plateformes numériques, on a des plateformes qui sont à la fois publiques mais aussi privées, on a des plateformes qui ont une action civile mais à la fois parfois militaire. D'ailleurs, on le voit en Ukraine comment certaines plateformes technologiques peuvent être utilisées simplement pour alimenter le conflit en information ou en désinformation. Et puis c'est aussi à la fois des objets économiques qui visent une rentabilité, mais c'est aussi des objets d'influence. Donc ces plateformes qui sont très très hybrides par nature deviennent extrêmement difficiles à réguler parce que justement, on n'arrive pas toujours bien à en discerner les frontières. Alors, je vous parlais, vous faisiez allusion à l'Ukraine justement, Elon Musk affiche aussi des sortes d'ambitions géopolitiques. Il a en tout cas posté un tweet en forme de sondage au début du mois dernier sur un pseudo plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, plan qui a suscité de vives réactions en Ukraine puisque les autorités de Kiev n'ont pas apprécié l'idée qu'ils consacrent l'annexion de la Crimée par exemple. Et en plus, ce plan est sorti au même moment où les satellites Starlink, d'Elon Musk également, ont connu des ruptures de fonctionnement catastrophiques pour l'armée ukrainienne. Fabrice et Peulbois, à quoi joue Elon Musk en Ukraine ? Il veut être un acteur de la diplomatie mondiale ? Il est un acteur. Il n'y aurait pas de guerre en Ukraine sans Elon Musk. Sans communication, une armée sur terre est totalement inopérante. Surtout face à quand même les Russes qui, eux, ont des moyens de communication. Donc il est de toute façon un acteur très important. Il veut s'ériger en gouvernement, en quelque sorte ? D'un point de vue géopolitique, très concrètement. Sans Elon Musk, pas de guerre en Ukraine. Les Russes auraient peut-être quand même envahi l'Ukraine sans Elon Musk. Les Russes auraient bien sûr envahi l'Ukraine, mais les Ukrainiens auraient les pires difficultés à coordonner quelques actions sur le terrain sans avoir des outils de communication. Et en l'occurrence, évidemment, les Russes ont détruit ou auraient détruit, si ça pouvait porter à conséquence, tous les systèmes de communication. C'est la première chose qu'on détruit quand on essaie d'envahir un pays. D'ailleurs, là, ils commencent à détruire tous les systèmes d'approvisionnement en électricité, en énergie. Très concrètement, on commence par les communications pour rendre l'armée adverse inopérante. Ils ne pouvaient pas, c'était des satellites. Ça a posé d'énormes problèmes à la société Starlink parce que jusqu'ici, Starlink n'avait strictement rien à craindre. Des fameux satellites tueurs que les Chinois et pour récemment les Russes ont envoyés en orbite qui, très concrètement, pourraient porter des dommages considérables. Donc, il est un acteur très impliqué dans la guerre en Ukraine. Après, il a totalement dépassé les bornes en s'improvisant pour proposer un plan de paix. Mais il ne faut pas négliger son rôle géopolitique. Il est essentiel, absolument essentiel. Et il en est conscient. Et qui plus est, il faut souligner que dans le capital de Twitter aujourd'hui, qui n'est plus coté en bourse, vous trouvez Binance, qui est un acteur chinois et donc nécessairement proche du régime chinois. Vous trouvez le fonds souverain des Émirats arabes unis et le fonds souverain d'Arabie saoudite. Donc, il est un acteur géopolitique important et avec lequel il va falloir apprendre à vivre. Justement, à propos de la Chine, Julien Pillot, là aussi, Elon Musk a élaboré un plan Chine-Taiwan, plan qui a ravi la Chine. Donc, on vient de le dire, Elon Musk a des intérêts en Chine. Il a d'ailleurs une usine de Shanghai qui produit plus d'un million de véhicules électriques tels ça. Qu'est-ce qui peut se passer si, par exemple, la Chine lance une opération de déstabilisation via Twitter ? Julien Pillot, est-ce qu'Elon Musk, dans ce cas-là, aura les mains liées pour réagir ? Disons qu'Elon Musk est parfois, lui aussi, soumis à des intérêts qui sont très contradictoires, qui peuvent, en tout cas, l'être sur le papier. Parce qu'effectivement, Elon Musk et ses affaires, et quand on parle d'affaires, on parle d'une espèce de continuum fonctionnel qui vise la captation et la valorisation des données, que ce soit à travers Twitter, évidemment, mais également à travers Starlink, mais aussi à travers Tesla, qui sont des véhicules connectés et communicants. Et puis, on pourrait même élargir ce que est SpaceX. On a tout un tas de financeurs, mais qui sont parfois avec des objectifs stratégiques contradictoires. On parlait de Binance actuellement, et vous parliez aussi des possibilités d'influence croisées qu'il peut y avoir entre Elon Musk et le gouvernement chinois, et éventuellement, pourquoi pas, également par extension russe. Mais il ne faut pas oublier que les affaires de Binance sont aussi, en très grande partie, financées par le public américain. Et que les intérêts stratégiques américains, notamment à travers les contrats publics, qui peuvent véhiculer à travers des véhicules d'investissement comme la NASA, par exemple, ou l'armée américaine, ne sont pas forcément en totale parallèle, en tout cas en totale cohérence, avec les intérêts géostratégiques chinois. Et cette contradiction, Elon Musk va devoir la gérer. Et je lui souhaite bien du plaisir, parce que ça va lui occasionner quelques mots de crâne. Alors oui, ça s'annonce un peu compliqué. Il faut aussi évoquer l'aspect économique de cette opération de rachat. On l'a dit, Elon Musk a déboursé 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter. Fabrice Eppelboin, cette somme, elle est déraisonnable, pour le réseau ? Ça dépend de ce que vous achetez. Si vous faites un investissement dans le but de perdre une plus balue, c'est un sacré Paris. Ce n'est vraiment pas gagné. Si c'est une acquisition qui consiste à s'imposer comme un acteur géopolitique, et on a bien vu que finalement, quels sont ces conflits d'intérêts auxquels est confronté Elon Musk, qu'on a évoqué, les mêmes que n'importe quel pays dans le monde, dans ses relations diplomatiques, il en est là, en termes de capacité de puissance. Et c'est vrai qu'on est dans une autre dimension que finalement, la plupart de ces milliardaires qui achètent des médias et qui eux aussi jouent à un jeu politique, mais beaucoup plus local, beaucoup moins puissant. Ce n'est pas comme Jeff Bezos qui achète le Washington Post. Voilà, Jeff Bezos, quelque part, se contente de sa petite influence locale aux Etats-Unis. Ça reste un homme extrêmement puissant. Mais il ne joue pas au grand Manito international. Bill Gates avait déjà ses ambitions, mais beaucoup plus modestes et surtout beaucoup moins bruyants. Là, on a un milliardaire beaucoup plus excentrique que les autres, qui a une communication qui est très complexe à décrypter parce qu'entre son côté Asperger et son côté troll absolu, qui provoque de façon assez systématique, il est très compliqué à comprendre. Mais malgré tout, oui, c'est un acteur de la géopolitique mondiale. Oui, c'est un individu qui a des conflits d'intérêt avec la Chine, avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar. Et finalement, quel pays n'est pas dans cette situation ? Nous, les premiers. Mais ce n'est pas courant pour un individu et pour un milliardaire. C'est une première. Mais sur le plan économique, Julien Pillot, vous y avez fait allusion. Il a licencié immédiatement les dirigeants et puis assez rapidement aussi presque la moitié des salariés. Et puis sa politique, son côté brouillon qui vient d'être évoqué, commence à susciter la fuite des annonceurs. Donc, Julien Pillot, est-ce qu'Elon Musk va pouvoir tenir la barre sur un plan purement économique de cette entreprise ? Alors, effectivement, sur le plan purement économique, c'est compliqué, quand bien même, ce n'est pas impossible. Mais effectivement, vous avez des annonceurs aujourd'hui qui représentent 90% des revenus d'une plateforme qui n'ont été bénéficiaires qu'à deux reprises sur deux exercices en fait dans son histoire. Donc, c'est assez compliqué. Il n'en demeure pas moins que sur le plan purement économique, eh bien, il y a quand même un projet de valorisation de Twitter et le projet qu'a en tête, c'est un projet que Elon Musk a en tête, c'est un projet de création de valeur pour transformer Twitter en autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Il communique énormément autour de la méga-application ou la méta-application, il appelle ça la X-App, qui consisterait sur une seule et même application qui pourrait être un espèce de Twitter 3.0, si j'osais, eh bien, de pouvoir faire tout un tas de choses, un petit peu son modèle de WeChat en Chine, absolument, où vous pourriez faire effectivement toujours du micro-blogging, mais également de l'électorisation, du paiement, de la géolocalisation, tout un tas de services qui seraient combinés au sein d'une méga-application qui serait une espèce de couteau suisse à tout faire. Et si Elon Musk y parvient, avec toutes les contraintes à la fois technologiques, mais aussi réglementaires, autour de la concentration de pouvoir de marché entre les mains d'un acteur qui serait regardé de très très près par les autorités antitrust. Mais s'il y parvenait, alors il ne serait pas interdit de penser que cette nouvelle méga-application pourrait être très très rentable. En attendant, il y a la fuite des usagers, notamment du fait de la volonté de faire payer la certification des comptes de 8 dollars par mois. Et rapidement, puisqu'on arrive presque à la fin de l'émission, je voulais vous faire écouter le témoignage d'Anna Collin, les BDF. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Elle a 74 000 abonnés. C'est devenu une référence pour suivre le conflit en Ukraine. Et elle s'interroge sur la pertinence de rester sur le réseau Sigrid Azéroal, la jointe au téléphone ce matin. Pour ma veille sur les comptes Twitter, je suis notamment intéressée à suivre les comptes russes ou ukrainiens, dont je suis certaine qu'ils ne vont pas payer cet abonnement. Et donc, d'après ce qui est annoncé, s'ils ne sont pas des comptes payants, ils me seront moins visibles. Donc, je ne pourrai plus choisir exactement qui je suis. Et en tant que producteur de contenu, si je garde un compte gratuit, de la même manière, mes publications ne seront plus véritablement disponibles pour un large public puisqu'on nous annonce que seraient mises en avant les publications des comptes payants. Donc, je trouve que l'utilité de Twitter deviendrait vraiment beaucoup moindre pour moi. Alors, on entend un peu la confusion des tweetos qui s'interrogent sur les nouvelles fonctionnalités de Twitter. Fabrice Eppelboin me fait signe que ce n'est pas tout à fait exact. Donc, on est dans la confusion. Et en même temps, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas vraiment de communication de la part de l'Elon parce que c'est compliqué à comprendre. Je suis obligée de vous interrompre car c'est la fin de cette émission. On va clore avec le dernier tweet il y a une heure. Twitter, le pire. et le pire. – Sous-titrage FR 2021